Bonjour à tous, on a utilisé le terme de directeur du rugby, qu'est-ce que ça implique exactement ? Quel est le rôle transverse ? Est-ce que tu devrais t'occuper des moins de nuit jusqu'à l'équipe pro ? Est-ce que tu seras sur le terrain ? Qu'est-ce que ça englobe exactement ? Donc ça c'est simple, je vais être sur le terrain avec Franck, on va se répartir nos rôles, vous avez certainement des questions sur ça, et bien sûr comme on l'a dit à travers le projet d'Arcette et Passion et sur le projet du club, c'est de décliner au maximum les informations du sportif, alors travailler, ça fait des semaines qu'on travaille avec la commission sportive qui est représentée par Patrice Blacher aujourd'hui et André Aureux, pour diffuser humblement comment on travaille avec les différentes catégories, retrouver des choses qu'on bosse au niveau des pros chez les jeunes, donc oui, oui, ça va être un peu aussi dans cette réflexion-là. Bonjour, du coup avec le départ de Julien Dupuis, le poste d'entraîneur de trois quarts va se répartir aussi entre vous deux, comment vous allez organiser ça ? On va pas prendre les trois quarts tous les deux, mais on va beaucoup s'aider sur ça, parce que bien sûr on a une sensibilité aussi sur le jeu de trois quarts, mais Franck va, bah oui, c'est Franck qui va s'occuper de ce rôle-là. L'important ça va être, évidemment, il faut qu'ils aient un référent pour les joueurs, on va en parler avec eux d'abord avant de rentrer dans le détail complètement avec vous, mais évidemment on va essayer de se servir de nos compétences et de nos expériences à chacun pour essayer d'apporter un maximum aux joueurs, donc même si je vais m'occuper des trois quarts, je vais pas me priver de l'intervention de Pierre ou quoi que ce soit, je pense qu'on va essayer de fonctionner un peu comme ça dans tous les domaines, et essayer d'aider un maximum le staff que l'on a et les qualités qu'il y a dans notre staff pour essayer de bonifier notre équipe. Bonjour, un petit mot pour Pierre et Franck. Donc, voilà, un peu dans quel état d'esprit vous êtes avant le début de cette saison, cette nouvelle collaboration, cette équipe coachée à deux, et notamment d'en tenu le président, quand même une petite pression, un besoin de résultats, on va savoir un peu dans quel état d'esprit vous êtes avant le début de saison. Je vais commencer, moi je suis super, enfin on est tous les deux super excités, honnêtement c'est, moi c'est le challenge de suite quand Bernard m'a appelé, et après j'ai vite parlé avec Franck, franchement on est très excités, c'est un challenge énorme, donc c'est un truc un peu nouveau, alors je sais que ça pose des questions, on a vu, on a lu, et c'est normal, on respecte ça. Nous on sait où on veut aller, moi ce que j'aime avec Franck c'est qu'on parle le même rugby, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, alors qu'on se connaît depuis quelques années, enfin on se connaît, j'avais beaucoup le respect pour lui, je le dis très sincèrement, on a beaucoup été adversaires, mais j'avais toujours, on a toujours eu un lien sur le rugby, qui nous a toujours excités, entretenus, parce qu'on aime ça à base d'échanges, et là aujourd'hui qu'on travaille ensemble, pour moi je trouve ça incroyable. C'est une opportunité pour moi, et pour Franck aussi, de progresser déjà en tant que coach, mais vous vous rendez compte, ce qu'on va vivre humainement, c'est quand même génial, donc je sais que les gens veulent peut-être nous opposer, mais c'est pas du tout le cas, on va travailler ensemble, et laissez-nous un peu de temps pour ça, et on va montrer, et surtout montrer aux joueurs qu'on va tout leur donner, prendre du plaisir pour avoir des résultats, après la pression du résultat, c'est normal, mais si on veut pas de pression, on fait pas ce métier, donc moi j'ai pas de problème avec ça. Je vais redire la même chose, mais c'est excitant, à la limite, si ça doit déranger, ça va être nos épouses qui sont inquiètes un petit peu, mais c'est le pouvoir partagé d'égal à égal sur le rugby, sur le management, quand on voit la constitution du staff aujourd'hui, des joueurs, quand on voit essayer d'être transversal sur le centre de formation, les jeunes, pour nous, on sent que c'est pouvoir offrir plus aux joueurs, plus de temps pour eux, à accorder plus de précision dans ce qu'on va mettre en place, plus d'énergie, plus de grinta, on sait que c'est un marathon, top 14, donc plus on va avoir de fraîcheur, plus on va pouvoir se suppléer, se compléter, plus ça va apporter à l'équipe, voilà, et puis c'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose qu'on a choisi, et je pense que le seul qui peut le savoir, c'est le président, mais je pense qu'on n'a pas mis plus de trois secondes pour dire oui ou non, ça a été spontané, donc c'est, voilà, j'espère que les gens vont vite s'identifier à ça aussi, c'est ce qu'on a envie, on a envie d'être généreux dans notre façon d'entraîner, dans notre façon de vivre avec le groupe, et que ça se ressente dans le fait de rassembler, à la fois dans le club et dans la région, donc plutôt hâte d'être sur le terrain, et de démarrer la saison évidemment. Un petit commentaire si vous me permettez, sur ce sujet. Je pose ma question sans micro, et sans malice, la somme de travail pour un manager, ou un directeur de l'objet du club 14, c'est quoi, en moyenne 12, 14 heures de jour, minimum pour chaque base, d'accord, là vous ajoutez le projet à cette évation, donc comment ça s'organise en tant, l'idée c'est d'être interchangeable, en couverture tous les deux, ou complémentaire ? Non, c'est complémentaire, c'est-à-dire que mon rôle de directeur de rugby avec RCT Passion, etc., il ne fonctionnera qu'avec Franck, on sera sans arrêt en lien et dans le partage avec tout ce travail qu'on va faire. Il ne faut pas que vous le voyiez comme quelque chose de cloisonné, en se disant, telle période on fait ça, telle période on fait ça, il y a aussi, Pierre il l'a dit tout à l'heure, dans le projet RCT Passion, il y a des garçons qui vont intervenir à la fois avec les pros, à la fois avec le centre de formation, à la fois avec les moins de 18 ans, les moins de 16, ça va être transversal, et il va y avoir des gens sur lesquels on va pouvoir se reposer, sur lesquels on va pouvoir déléguer, parce qu'ils ont de la compétence, ils ont de la qualité, et qu'ils vont se donner à 200% aussi là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à... Pardon, j'essaie de visualiser la somme de travail en fait, parce qu'un jeu sportif très haut niveau, c'est 15h par jour. Et le reste, comment ? C'est déjà quelque chose que tu fais normalement, enfin je pense que Pierre, c'est ce qu'il devait faire déjà seul à Lyon, et tant mieux, on sera deux pour le faire. Vous voulez qu'on en prenne un troisième ? Non, je crois qu'il n'est pas d'accord. Non, mais honnêtement, on va le faire simplement, c'est-à-dire qu'on a un métier où on ne compte pas nos heures, mais on ne va pas se plaindre, on est quand même des privilégiés, on est très heureux de faire ça, et franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un challenge hyper excitant. Mais vraiment, et quand on parle vers cette épassion, quand on parle de l'ensemble du club, Franck, il a dit, on veut créer vraiment du lien, tu vois, et ce n'est pas en créant du lien, je vais te donner un exemple concret. Quand on va parler avec tous les clubs, tous les entraîneurs autour qui vont signer ce partenariat avec RCT Passion, et que Franck Azema va présenter le jeu de trois quarts, par exemple, on ne va pas être là des donneurs de leçons, mais on ne va être qu'à travers des échanges techniques où les gens vont pouvoir se nourrir les uns les autres. Vous imaginez des clubs, je ne veux pas citer deux clubs, mais de l'un, des entraîneurs de l'autre, qui sont très proches ou très loin, qui vont pouvoir échanger ensemble sur des thèmes rugby. Voilà, c'est un exemple d'action qu'on va faire. Sur le haut niveau, vous êtes deux, vous êtes un binôme, c'est normal qu'il y ait des avis différents, des débats, peut-être des désaccords. S'il y a besoin d'un final cut dans l'urgence, dans le timing ? On va se battre. D'accord, et après, la décision ? Non, mais c'est une idée reçue que de se dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche à la fin. Bien sûr, mais des fois, c'est Pierre qui va avoir le dernier mot par rapport à ça, des fois, ça va dépendre de ce qu'on va avoir comme situation, mais c'est déjà des choses qu'on fait au quotidien. Quand on fait une constitution d'équipe chaque semaine, qu'est-ce qu'on fait ? On échange avec notre staff. On va dire, je vais parler avec Eric, on va dire, tu es à la première ligne, les complémentarités qu'il y a en ce moment, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il vaut mieux ça ? Moi, je pense ça, et on va dire, moi, je pense que ce serait plus performatif comme ça. Je lui fais confiance. Et ça va être la même chose à tous les postes. Il ne va pas y avoir un monde d'écart entre les raisonnements qu'on va avoir si on en vient à parler de l'équipe. Par exemple, c'est ce que tu fais, je pense que tu fais référence à ça. Des fois, dans l'urgence, il faudra prendre un... Oui, mais si on va prendre une décision ensemble devant les joueurs, si on doit en débattre, on aura le temps d'en débattre après et dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire comme ça ? On va échanger. C'est comme ça qu'on va se nourrir, qu'on va trouver de la qualité. Et quand c'est facile, honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui nous intéresse déjà, un ou deux, c'est de se dire, quand ça va être dans le dur, quand ça va être compliqué, comment on va être complémentaire et avoir de l'aisance là-dedans. C'est ça qui va être intéressant. J'ai le droit à une autre question ? Non. D'accord, boss. Du coup, j'en pose une. On dit qu'une équipe... Est-ce que c'est un cliché qu'une équipe de rugby, c'est une meute ? C'est une meute de... C'est une meute. Comme il y a de l'animalité. Est-ce qu'une... Comment ça se... Ils ont besoin d'un... Tu vas dire que c'est un cliché, mais ils ont besoin d'un référent, d'un mâle alpha. Oui ou non ? Non. D'accord. C'est pas une meute ? La meute, je connais bien, parce que... Non, mais je connais bien. La meute, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que moi, je te tutoie. Parce que la meute, tu as raison, il est mal alpha, il y a les bêta, les gamma, tu connais un peu ? Un petit peu. OK. Donc, il peut y avoir plusieurs alpha, ça peut arriver. Après, des fois, ils se battent entre eux, mais des fois, ça se passe bien aussi. Donc, c'est quoi la question ? Est-ce que les... Non, mais il faut... Je sens ce que tu veux dire. On ne va pas forcer les joueurs à dire c'est celui-là ou c'est celui-là. Chacun des joueurs va se dire mon ressenti, c'est que c'est lui qui décide de ça, c'est lui qui décide de ça. Avoir peur de ça, ça serait déjà de se dire on a peur de cohabiter, on a peur de travailler là-dedans. Pas du tout. Ce qui est important, c'est comment on va avoir du rendu pour l'équipe, comment elle va progresser, comment elle va gagner le week-end, comment on va performer chaque semaine, comment tout le monde va s'identifier autour du projet. Les joueurs, vous, nos partenaires, nos supporters, et se sentent là-dedans, embarqués là-dedans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on appréhende avec une crainte. Ça se fera naturellement. Les choses doivent se faire. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui doit se passer, ça se passera. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, ça veut dire que ça sera bénéfique à l'équipe. ce n'est pas des choses qui... Honnêtement, ce n'est pas des choses qui nous stressent aujourd'hui. Merci. Je voudrais juste faire un commentaire par rapport à tout ça, si vous me permettez. D'abord, une différence entre la meute de loup et la meute d'hommes, c'est que les uns sont justement des êtres humains et ont des capacités d'arbitrage et d'échange que n'ont pas forcément les animaux, bien que ces gens-là, ces derniers, se comprennent très bien, paraît-il. Ayant pris la décision, je dois une réponse. J'avais déjà dit dans une précédente interview que pour moi, un plus un, ça pouvait faire plus que deux, ça pouvait faire trois. Voilà. Donc, je suis toujours dans ces optiques. je sais que c'est une formule qui est un petit peu innovante, qui est même plus qu'un peu, qui est innovante parce qu'elle a existé avec, comme tout le monde le sait, deux entraîneurs au racing, mais en fait, c'était différent puisque ces deux entraîneurs travaillaient ensemble depuis au moins deux clubs auparavant, Castres et Montauban, je crois. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent. Là, ce sont deux entraîneurs réputés de grands clubs français qui vont travailler ensemble. Je ne l'ai pas décidé. C'est eux qui l'ont décidé. Je l'ai proposé. Et dans cette proposition, il y avait forcément une part d'évaluation de leur part sur le potentiel que ceci recèle pour le club. Et tout ceci, il faut le voir non pas seulement par rapport à l'équipe première et son fonctionnement, par rapport au staff des professionnels. Il faut le voir dans le cadre d'un plan à cinq ans parce que c'est comme ça que je fonctionne. L'année 22-23 va être la première année de ce plan. C'est la raison pour laquelle on fait un effort considérable en matière de compétences. Et je suis persuadé que la tâche totale ne se calcule pas en heures mais en nombre de domaines à couvrir qui justifient pleinement le rationnel d'un binôme. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement une question de nombre d'heures de travail. Oui, un coach de première division qui veut jouer le premier rôle a... Je ne sais pas s'il dort. Je ne sais pas s'il dort. c'est une tâche qui est complètement harassante dans ce contexte ne serait-ce que dans ce contexte le fait de pouvoir compter sur un camarade qui partage les mêmes soucis c'est, croyez-moi, c'est un luxe presque que n'a pas d'ailleurs le président. Voilà. Donc ceci pour vous dire que je suis persuadé que quand deux hommes partagent les mêmes convictions ont des cadillons qui se rejoignent complètement et ceci j'en suis absolument convaincu en termes de comment dire de caractère de comportement d'homme dans la vie par rapport aux épreuves etc. Je crois qu'on a une première chance de réussir. Je suis convaincu que c'est ce qu'on va faire et ce qui me paraît important c'est qu'eux-mêmes le soient. Une petite question pour revenir sur le RCT Passion. Dans ce cadre-là quelle place vous donnez au RCHCC qui monte en National et à la Seine qui va être en National 2 est-ce que ça peut être une passerelle pour les jeunes ? Quelle relation vous entreprenez avec ces deux clubs ? Très bonne ils étaient présents tous les deux puisque 100% je ne l'ai pas dit mais 100% des clubs étaient représentés à l'invitation bien sûr bien sûr que c'est important ce que tu dis il y aura une passerelle avec ces clubs-là ça existe déjà mais on va le faire davantage c'est pas essentiellement que sur les joueurs le projet c'est pas que de récupérer des jeunes ou d'en donner bien sûr que ça fait partie des actions qui sont dedans mais c'est pas que ça on vous le présentera un peu plus tard bien plus détaillé et vous allez voir que l'essentiel du projet c'est de créer du lien vraiment pour revenir un peu plus sur le sportif bonjour messieurs tu as parlé tout à l'heure que le club ne s'interdit c'est pas une opportunité j'aurais voulu savoir à quel poste il y a un poste déjà qui est ciblé par le sportif par vous par Laurent et une question également sur le rôle de buteur vous avez perdu deux buteurs la saison dernière avec Anthony Bello et Louis Carbonelle qui c'est qui aura la charge du but de cette saison est-ce que ce sera Yahouès est-ce que ce sera Baptiste est-ce que vous avez déjà une réponse est-ce que vous avez déjà une hiérarchie sur le recrutement non c'est pas fixé aujourd'hui à un poste on a une idée sur certains postes mais c'est voir l'opportunité qu'il peut y avoir sur le marché on verra mais notre effectif il est constitué sur le sur le le poste de buteur aujourd'hui il y a des garçons au club qui est Baptiste est un buteur on est allé chercher un garçon comme Benoît Payog qui est aussi un buteur Mathieu Smiley est quelqu'un qui est très bien tu as parlé de High West évidemment je sais ce qui se dit autour de lui avec la réussite pas de réussite voilà ça va dépendre aussi de comment il se sent ici le travail qui va être fait Thomas Salle est un buteur aussi on a des garçons à l'intérieur de l'équipe qui sont capables d'apporter cette qualité là et d'avoir de la suppléance en cours de match et d'avoir au moins deux buteurs en permanence sur le terrain ou sur la feuille voire trois donc c'est pas aujourd'hui on n'est pas inquiet de ça sur ce poste là je sais pas si ça te répond tu n'as pas l'air convaincu c'est à dire dis moi qu'est-ce que t'attend des autres non non mais c'est intéressant aujourd'hui je ne peux pas te dire aujourd'hui on va faire buter tout le fois aujourd'hui qui a même de buter avec de la qualité et un bon pourcentage ce que nous on voit à l'entraînement c'est Baptiste Serein Payog il n'y a quand même pas besoin de le présenter West est capable de le faire même s'il a eu je te le dis pas toujours régulier Mathieu Smiley ce que je vois à l'entraînement c'est quand même très efficace sur le tir au but et Thomas Salle aussi donc après tu vas me dire ils ont peu joué mais il ne faut pas qu'on prenne référence à ce qui s'est passé la saison passée et on a été dans l'urgence où il y a eu peu de rotation sur la fin de la saison quand même donc ces garçons là vont te ramener à être dans la concurrence à trouver du temps de jeu et comment ils vont pouvoir s'exprimer dans ce domaine là aussi tu vois pour la première question pour revenir un peu plus à ça là pour l'instant il y avait perdu deux vis il n'en a rentré qu'un seul il y a Mathieu qui peut le faire oui est-ce que quand on parlait d'opportunité est-ce que c'est une opportunité à ce poste là ? je ne sais pas je ne sais pas si ça existe donc si ça pourrait mais ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas ce qu'on a regardé par contre on a des garçons qui sont à même de couvrir le poste là et pas qu'un peu qui peuvent démarrer à ce poste là donc ça c'est ce qui est important c'est pas se dire on doit compter sur Iowa West toute la saison et démarrer tous les week-ends non c'est pas ce qu'on a en tête et c'est pas ce qu'on va faire une question peut-être un peu plus personnelle pour Pierre tu es parti 7 ans du club ça a beaucoup changé depuis notamment au niveau des infrastructures voilà est-ce que ça a fait partie dans ta réflexion aussi ça a compté dans ton choix de voir que tu avais ce tout petit travail aussi à disposition avec Franck oui oui ça fait 7 ans alors je découvre un nouveau club c'est la vérité est-ce que ça fait partie de ma décision non ça contribue bien sûr quand j'ai vu qu'on m'a présenté le salon d'entraînement c'est remarquable d'avoir des installations comme ça mais c'était pas ma volonté c'est pas ça qui m'a fait venir revenir ici voilà c'est d'autres raisons mais c'est c'est plutôt c'est plutôt bien d'avoir ces installations et voilà ça aide ça aide au développement de l'équipe c'est pour ça que le club a fait ça et franchement c'est ça me rend fier de voir le club à ce niveau-là en termes de structure question pour le président quels sont les objectifs clairs de cette saison pour le RC Toulon que ça soit sur les deux compétitions qu'est-ce que vous avez demandé à vos entraîneurs le top ça veut dire quoi ça veut dire il commence à 6 il y a une phase intermédiaire qui est 4 c'est mieux mais 6 c'est vraiment le minimum et en Challenge Cup du coup en Challenge Cup en Challenge Cup on va finir pour le gagner une fois quand même a priori on a une poule qui nous évite d'aller nous balader en Afrique du Sud pour 48 heures c'est une chance par rapport à d'autres clubs qui sont obligés de se taper ce genre d'épreuve oui on essaiera d'aller au bout si on peut comme on a fait l'an passé bien entendu on a échoué contre une équipe qui ce jour-là nous était supérieure qui était mieux préparée que la nôtre c'est bien je suis à l'aise c'est bien j'ai une autre question par rapport au calendrier est-ce que vous avez demandé fait une demande à la Ligue de commencer à l'extérieur ou en nous est-ce que vous êtes toujours dans la réflexion de passer sur du synthétique à Mayol est-ce que vous pouvez nous donner des clarifications par rapport à ça et si oui pourquoi vous décidez de passer avec du synthétique c'est pour moi alors première des choses on serait heureux de ne pas finir par un déplacement lourd ça peut être décisif des fois et ensuite on va être condamné entre guillemets c'est pas une condamnation mais enfin on va être obligé de jouer à l'extérieur pour le premier match ne serait-ce que parce que on joue deux matchs amicaux successifs à six jours d'intervalle sur la pelouse de Mayol qui à cette période de la saison est très fragile en ce qui concerne le synthétique le projet est lancé au niveau municipal pour la saison 23-24 donc la fin de la saison 23-24 ça aurait dû être une saison plus tôt mais les Sud-Africains qui vont résider ici pour la préparation de la Coupe du Monde ont exigé d'avoir une pelouse naturelle à Mayol donc la mairie s'est inclinée ça nous retarde d'une année ceci étant en ce qui concerne la pelouse synthétique en ce qui nous concerne nous sommes finalement décisionnaires non pas de le faire ou de ne pas le faire mais nous sommes décisionnaires en termes de hockey disons parce qu'on attend le résultat des dernières études qui existent non pas sur la qualité seulement des pelouses mais également sur leur façon de se comporter vis-à-vis des joueurs et des joueurs vis-à-vis de la pelouse dans des climats qui se réchauffent année après année il y a une chose qui nous intrigue Pierre pourrait parler de constats de certaines brûlures blessures très significatives sur des joueurs qui traînent sur la pelouse lors des plaquages et c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte question au niveau du staff on a longtemps parlé de Sergio Parisset joueur entraîneur juste joueur il n'est pas apparu dans l'organigramme première question et deuxième chose il n'y a pas d'entraîneur de la défense qui a été désignée est-ce que c'est un rôle que vous allez vous partager ou voilà alors Sergio sera joueur bien sûr il n'y a pas d'ambiguïté il va être en soutien bien sûr avec les moins de 18 ans notamment avec Mathieu Bastaro aussi en intervenant dans cette catégorie là et deuxième question c'était l'entraîneur de la défense l'entraîneur de la défense oui on va se répartir la tâche avec Franck sur ça justement Pierre pour revenir sur Mathieu est-ce que tu peux nous donner un peu plus de nouvelles Mathieu va bien franchement il est en très très bonne voie il sera présent à reprise avec les autres joueurs il est toujours en atlétisation et comme on disait on se laisse le temps il se laisse le temps voilà de prendre une décision positive on l'espère avec Franck parce qu'on compte vraiment sur lui on aimerait vraiment qu'il soit là j'espère que vous aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour Toulon et ça serait quand même merveilleux de le revoir sur le terrain voilà donc on en est on en est là pour l'instant on ne veut pas faire rêver les gens on veut simplement dire qu'il se donne tous les moyens vraiment il se donne vraiment tous les moyens pour revenir pour l'instant on en est là c'est trop tôt de dire oui il va jouer voilà la décision elle serait prise à peu près quand est-ce que dans ces cas-là ça pourrait également bouger on a vu qu'il n'y avait pas tellement de monde en troisième ligne même s'il y a des joueurs qui sont capables de switcher de deuxième à troisième est-ce que par exemple là vous comptez sur Mathieu mais est-ce que si Mathieu malheureusement ne peut pas revenir sur le terrain ça ouvrira la porte à un recrutement plus externe on verra après oui il y a le recrutement mais il y a aussi nos forces à l'intérieur des jeunes que moi personnellement je ne connais pas tout le monde Franck aussi on a des recrues qui viennent d'arriver voilà avant de recruter on va voir déjà un peu ce qui se passe bien chez nous c'est quand même important et puis on prendra des décisions en fonction de tout ça